Donc, alors, dans ces cas-là, maintenant, c'est Montargis et Chalette qui viennent. Non, Amilly. Alors, Amilly, c'est Nelly qui avait très peur. Nelly, Turbo, Julien, c'est l'adjointe au développement durable à Amilly. Et puis, donc, on devrait avoir pour Chalette, Madame Rosa Moelly, qui est élue développement durable également. Voilà. Raza Moelly. Donc, votre prénom, c'est quoi? C'est Marie. Alors, voilà. Bon, allez, on a encore deux belles femmes avec nous qui prennent le micro. C'est bon? Voilà, on commence. Allez, plouf, plouf. On commence par Nelly parce que c'est... Voilà, Nelly, on va se vousvoyer. Non, s'il te plaît, on se tuto. D'accord. Bon, Nelly, tu vas nous parler, entre autres, donc, de votre espace qui s'appelle Savoie et Néprin. Néprin, c'est ça. Il y a quelques slides, ça serait bien. Oui, c'est le nouveau mot à la mode. On est slide à mort. Si les slides veulent apparaître. Bon, en attendant les slides, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet espace? Oui, mais en attendant les slides. Donc, l'espace naturel sensible des Savoies et Néprin, Amélie. C'est un espace de 37 hectares. C'est bien si on a une jolie photo parce qu'on voit bien de quelle manière le loin délimite les deux étangs majeurs d'Amélie. C'est un espace naturel sensible qui a fait l'objet d'une convention. Donc, M. Chevalier l'a très bien expliqué tout à l'heure. Ça fait l'objet d'une convention avec le Seine il y a quelques années. Mais ce n'est pas ça. Donc, alors, quelques années. Mais je n'ai pas envie que ce soit des questions piège. Quelques années, c'est qu'il y a d'années. Alors, bonne question, M. le Président. Peut-être Corbeau-Gatinez-Nature. Je pense que c'était en 2017. Et ça fait l'objet de... C'est ça? Il est où, Corbeau-Nature? Voilà, M. le Président de Corbeau-Gatinez-Nature. Il n'est pas tout noir, en fait. Il n'est pas habillé tout en noir. Non. Alors, dites-moi, c'est vous qui gérez cet espace naturel? Bon, on vous donnera la parole tout à l'heure. Vous raconterez tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. Partenaire majeur du plan de gestion. Vous pouvez venir avec nous, si vous voulez. Non, vous êtes bien comme ça. Bon. On vous passera le micro, néanmoins, tout à l'heure. Ça sera votre punition. Donc, il n'y a toujours pas de slide. Donc, c'est un espace délimité par le loin. Donc, il y a deux bras du loin. Donc, je rappelle, le loin, il traverse trois départements. Si je ne m'abuse, Lyon, le Loiret et la Seine-et-Marne. Et donc, on a deux bras chariés, le bras bardin. Et donc, deux étangs majeurs, les Savoies et les Néprins. Donc, il y a une visite cet après-midi. Je crois que c'est un groupe complet piloté par M. Kuligowski. Et donc, le Seine, effectivement, fait l'objet d'un plan de gestion et d'action pour maîtriser l'ensemble des opérations et des priorisations d'action sur le reboisement et l'entretien de l'espace naturel sensible. Donc, la voilà. Ça vient. Voilà, ça, c'est la carte. Exactement. Donc, on a la carte qui montre, effectivement, deux étangs très importants. On a un petit historique, si on peut passer après. Donc, l'idée, c'était de rappeler comment cet espace naturel sensible est apparu. Donc, c'était en 1960, dans les années 1960, pour favoriser, enfin, pour faire que la voie rapide à Montargis soit créée. Il a été... On a creusé, en fait. On a extrait des granulats de cet endroit. Donc, cet endroit-là, auparavant, c'était une multitude de prairies, on va dire, humides qui faisaient l'objet d'inondations des crues au printemps. Et puis, en été, ça faisait l'objet de pâtures. Les éleveurs utilisaient l'endroit en pâturage. Et puis, dans les années 1960, on a extrait ces granulats pour construire la voie rapide des servants Montargis. Voilà, tout simplement. Et donc, sont apparus, au gré de ces extractions, les premiers plans d'eau. On a créé, donc, ce sont des plans d'eau artificiels, en l'occurrence. Exactement. Et puis, sur ces plans d'eau, s'est développée toute une faune, toute une flore. C'est ça ? C'est développé, voilà. Un certain nombre de biodiversités qui font l'objet, aujourd'hui, de préservation. Et ce qu'a rappelé M. Chevalier, c'est ça, c'est que la Convention a fait appel à ce que la commune, le département, l'AME participent au fait que ce site soit ouvert au public. Donc, désormais, on pilote un certain nombre d'actions, notamment des rendez-vous nature, mais des rendez-vous en partenariat avec les associations locales pour favoriser l'accès au public. Alors, les associations locales, c'est lesquelles ? Eh bien, Corbeau, Gatine et Nature, en priorité. En priorité, c'est ça ? Oui, en priorité, parce que l'idée, c'est d'associer les actions que peuvent être menées avec la commune sur le terrain et toutes les parties prenantes des autres commissions de la commune. Bon, alors, donne-nous quelques exemples d'animation. Alors, exemple d'animation, on a régulièrement des balades sur le site qui sont organisées au profit des élus, mais au profit des délégations de nos villes européennes. Je pense à ce week-end, puisque nous accueillons une délégation allemande. Et donc, ça fait aussi l'objet de visites de la part des Allemands qui viennent sur notre site pour donner à voir ce qui se fait de beau sur notre ENS. Mais il y a les scolaires, je suppose, aussi. Il y a les scolaires également. Donc, certaines classes, effectivement, prennent part à faire connaître le site. Beaucoup de visites le week-end. Les associations de randonnées, de marches. Et puis, plus récemment, si on ne voit pas d'hommes, c'est dommage, on ne voit pas apparaître l'ensemble de mes photos. Mais il y a eu la création de deux observatoires à oiseaux, puisque Corbeau Gatinature a fait l'analyse désastreuse qu'en 15 années, on a plus de 30% d'espèces d'oiseaux qui ont disparu. Donc, c'est ce qu'il faut préserver en majorité. Et donc, l'objectif a été de mettre en valeur ce patrimoine de volatile au travers de la création de deux observatoires à oiseaux. Et cet observatoire qui a été monté un l'année dernière et un autre cette année a fait l'objet de concours, on va dire, de participation, de montage grâce à des jeunes européens, de jeunes entre 18 et 23 ans qui sont venus faire le montage de deux observatoires. Et donc, désormais, on peut profiter de ces deux observatoires. Tout public peut être amené à s'en servir pour observer la faune locale. Donc, comme disait Nicolas tout à l'heure, est-ce qu'on a des petits flash codes aussi quand on se balade avec notre téléphone ? Moi, je ne le fais pas. On peut le faire. On scanne, là, on fait zig-zig et puis il y a plein d'infos qui arrivent sur le téléphone. Alors, très bonne question. Je ne sais pas si ça fait l'objet de QR code. Ça s'appelle QR code parce qu'elle est jeune. Oui, il y a une signalétique sur le site à divers points de l'ENS. Est-ce qu'effectivement on peut scanner, Sandrine ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, mais en tout cas, on peut lire un certain nombre d'informations concernant l'histoire du lieu. Ça, c'est sûr. Ça arrive. Est-ce que c'est des oiseaux ? Alors, ils se sont envolés. Non, ce n'est pas des gens. Ça ne saurait tarder. Ils ont retrouvé les oiseaux. C'est toi qui avais fait les photos. Non, c'est les corbeaux qui ont fait les photos. Les magnifiques photos d'oiseaux. Donc, voilà des espèces à préserver. Moi, les deux que je connais, c'est la greppe huppée et la foule que m'accroule. Alors, c'est les deux que je sais très bien reconnaître quand je me promène le week-end. Ça va arriver. Mais on peut avancer désormais. Voilà, donc un rappel. Ami, c'est quand même la commune la plus étendue de l'agglo. Sur 37 hectares, on a ce vaste espace ENS. Je l'ai rappelé, boisement et prairie humide, voilà, et un accès favorisé par des chemins balisés qui sont régulièrement entretenus, on va dire, bloqués à l'accès des véhicules motorisés parce que régulièrement, ça fait l'objet quand même de râleries, oui, et puis de bruits inutiles et puis surtout de gens qui viennent pas du tout se servir de la zone comme quelque chose de bénéfique mais plutôt accidenter les lieux. Donc, voilà, il y a des actes qui sont punis régulièrement pour abîmer le lieu. Alors, je lis, riche en espèces végétales et animales. Exactement. C'est le propre de l'ENS. Tu veux une liste ? Oui, exhaustive. Non, j'ai besoin. Exhaustive. Donc là, c'est juste le rappel de l'historique, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Donc, en 2019, en 2009, pardon, effectivement, on a les extractions dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été stoppées et ça favorisait la création de ces plans d'eau, plans d'eau que vous verrez cet après-midi. Donc, voilà un exemple de, voilà, une photo d'un des deux observatoires montés l'année dernière et cette année et ces actions, on voit même les petites bébêtes. Oui, voilà. Voilà, et des observateurs. Et... Les observateurs des observatoires, exactement. Ils sont beaux, hein ? Et donc, voilà, c'était d'une des actions qui ont été, qui ont fait l'objet du mérite reçu par Amélie puisqu'on a eu le prix de l'Europe 2020. Donc, ce prix, c'est assez beau parce que le prix de l'Europe en France, quand même, a été, a fait l'objet de plusieurs, il y a plusieurs villes labellisées, mais quand même en lice, Avignon, Bordeaux, Nancy et Amélie. Donc, c'est quand même assez chouette. Et il a été remis il y a très peu de temps, en fait. Il a été remis à la fête de l'Europe, début juillet. On peut continuer, si tu as d'autres photos. Eh bien, je ne crois pas. C'est bon, c'est la... C'est tout, c'était ta dernière photo. C'était la dernière photo. Ah, voilà, et tes deux bébêtes que tu aimes, elles sont là, sur le côté, là. Et les deux bébêtes, voilà, reconnaissables. Mais il y en a plein d'autres, mais après, je ne suis pas l'experte. Ah, ben, je ne vais pas vous... Vous voulez que je vous bouge ça, là, pour voir les bébêtes ? Non, ils les verront en vrai, cet après-midi. Vous verrez cet après-midi, en vrai ? Oui, en vrai. Vous êtes gentils. Alors, c'est bien. Alors, Chalette. Elle avait peur, elle n'y connaissait pas grand-chose, etc., etc. Ça va, c'est pas mal, hein, c'est pas mal dans le genre. Bon, alors, dites-moi, madame Raza Moëli. Chalette, c'est un gros morceau, alors, en matière de développement durable. Donc, voilà, je suis, donc, Maria Raza Moëli, adjointe au maire, adjointe au maire, en charge de l'environnement et puis du cadre de vie. Donc, on a préparé un diapo qu'on passera tout à l'heure. Mais auparavant, je souhaiterais vous dire que, suite aux interventions de M. Chevalier, j'exprime ici ma fierté d'avoir été, ma fierté, oh non, de moi-même et de toute la municipalité, d'avoir été labellisée récemment. Parce qu'il a fallu répondre à plus, c'est un appel, c'est une demande, appel, et il a fallu répondre à certains critères qu'on a bien réussis. Et donc, merci pour votre aide, M. Chevalier. Donc, voilà. Chalette-sur-Loin, au fait, a donc mis en place une politique de préservation et de valorisation de son patrimoine. Un de ses premiers objectifs étant le développement de la nature en ville. On retrouve, en fait, à proximité de la ville et facilement accessible à l'ensemble de la population, 30 hectares de zones humides, de prairies et de boisements préservés, répartis en deux secteurs. Le secteur du Grand Roseau, une roseolière qui fait 18 hectares au nord-ouest de la commune, et au centre, le site des Préblancs, d'une superficie de 11 hectares. Donc, voilà, c'est un gros morceau commun, mais cet ensemble a été labellisé en espace naturel sensible. Et il s'ensuit quand on a ensuite la charge de la sensibilisation. Donc, on a dressé un inventaire de la biodiversité de la commune, ayant pour but de répertorier les espèces fournistiques et floristiques. Et ensuite, il faut informer les habitants, les intervenants sur les terrains, le service technique, le service espace vert, entretien et autres. Et puis, ceci afin de mettre en valeur notre patrimoine naturel remarquable et pour une meilleure connaissance du milieu. Donc, ce que nous faisons en ce moment, suite à la subvention qu'on a reçue, est telle que M. Jouet a expliqué, c'est-à-dire une aide, une subvention d'investissement et puis de fonctionnement. On a démarré et on est en train de terminer, au fait, la mise en place et puis finaliser, au fait, la facilité d'accès et puis de présentation de notre espace naturel sensible. Donc, on a fait, au travers de ces moyens, au fait, on a pu faire des panneaux, on a montré aux gens, parce que les gens ne connaissent pas tellement, il est juste, l'espace naturel est pourtant au centre de la ville, mais les gens ne connaissent pas trop. Donc, il a fallu expliquer, au travers des panneaux d'accueil, des tables de lecture existantes dans cette ENS, les arbres vivants, il y a un totem arbre mort, les tables de lecture des insectes, les feuilles d'arbres, des petites mares, des poissons du lard, des oiseaux, etc., etc. Des points d'écoute des oiseaux et tout ça, la gestion aussi de tout ça pour mieux préserver l'environnement, gérer, agir, s'engager pour la protection de l'environnement. Et je vous invite à visiter notre site qui est super, super bien fait. Voilà, voilà. Pour ce qui concerne l'ENS, on va pouvoir passer le diapo pour montrer un peu nos engagements. J'ai quand même une ou deux questions. Où se trouve la maison de la nature et de l'eau par rapport à cette ENS ? La maison de la nature et de l'eau se trouve, au fait, vers la jonction des canaux, des trois canaux. Mais elle a un lien direct avec l'ENS ? Oui, 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 elle a un lien direct avec l'ENS. C'est le service... Elle abrite, au fait, le service environnement. Et c'est le service environnement qui s'occupe de tout ce qu'il y avait à faire pour obtenir la labellisation. Alors, ça, ce sont les enfants d'un centre de loisirs, sans doute ? Les enfants, oui, oui. Donc là, ils sont en train de découvrir la nature, les feuilles, tout ce qu'il y a dans le lac, qui est juste aussi à... le parc du lac, qui est juste aussi à proximité de la maison nature et environnement. Donc là, c'est à l'intérieur de la maison de la MNU, nature et environnement. Là, c'est une petite mare, je pense, je pense, je ne veux pas trop, parce qu'il y a trois mares, au fait. Une grande, une moyenne et une petite. Donc les enfants sont là à pêcher, à voir des insectes et tout. Pas que des enfants, là-haut ? Ce sont des adultes. Des adultes, là-haut. Donc tout à fait à gauche. Donc, je vous disais, c'est à l'intérieur de la MNU. En haut, au milieu, dessus, la petite mare ou une moyenne mare, je ne vois pas trop. Là, c'est les adultes. Et puis, en bas, c'est toujours les scolaires qui découvrent les oiseaux, les bernaches, tout ça, au lac de Chalette. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc régulièrement, les enfants des écoles ou de l'accueil de loisirs sont motivés à se rendre sur ces espaces humides. Oui, oui, tout à fait, oui. Puisqu'il y a une personne qui est déléguée à cette attribution, en fait, en rapport avec les écoles, de faire des visites, des chantiers dans le parc ou pas dans l'ENS pour l'instant, puisque c'est encore... D'ailleurs, mon petit doigt me disait qu'au niveau de cette maison de la nature et de l'eau, il y a, comment dire, une opération proposée à tout public de prendre en photo la flore et pour pouvoir créer un inventaire, justement, exhaustif de la flore de cette ENS. Oui, oui, tout à fait. Ça a été demandé. Et puis, on a déjà fait un inventaire, en fait, mais c'est... Pour l'enrichir, tout un chacun peut aller prendre des photos et les rapporter à la maison de la nature et de l'eau. Voilà, voilà. Donc, il y a un petit diapo. Encore d'autres... Il y a des photos, au fait... Il y a des photos, normalement, qui suivent. Il y a d'autres. Tout est là. Ah, oui, d'accord. Très bien. Je pensais qu'il y avait des photos des enfants qui se sont occupés des ramassages de déchets. On ne l'a pas, alors. On les a vus avant. Ah, on les a vus ? Ah, je n'ai pas... D'accord, OK. Ben, voilà. Très bien. Des questions ? Dans la salle. Non, pas de questions. Alors, on vous rappelle, donc, que cet après-midi, il y a deux sorties. Donc, découverte de la maison de la nature et de l'eau. Et puis, également, c'est tout. Si, non, mais c'est pas ça. Oui, bien sûr, non, mais je parle de Chalette, avant tout. Oui, Chalette, oui, cet après-midi. Il y a aussi une exposition photo. Voilà, c'est ça. À la maison nature et environnement. Il y a deux volets, en fait, de visite à Chalette. Et, évidemment, il y a la sortie, le circuit des Trois-étangs, Hauts-Savoie et Néprin. Voilà. Ben, il va falloir... On ne peut pas faire les deux ? Ben, mesdames, on vous remercie. C'est très beau. Vous faites quand même un... Vous avez une mission très agréable. Merci.